Bonjour et à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire pendant lequel on va présenter la formation Le Master de News Analytics. C'est une formation qui est offerte par Esprit School of Business. Je commence d'abord par me présenter, je suis Ebti Helerepi, la responsable de cette formation. Je suis docteure en mathématiques appliquées, ingénieure en data analysis et voilà donc nous avons avec nous nos invités, Monsieur Ahmed Cheikh Rouhou. Bonjour Ahmed. Bonjour donc merci Ahmed d'avoir accepté l'invitation. Ahmed Cheikh Rouhou est un data research data scientist au sein de InstaDeep et qui est une boîte très reconnue dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ahmed partagera avec nous par la suite les différents succès et réalisations de cette boîte dans le cadre de l'intelligence artificielle. Et nous avons avec nous nos chers étudiants Hatem Salah. Bonjour Hatem. Bonjour madame Pierre. Bonjour. Donc Hatem est un alumni du Master Business Analytics diplômé en 2021. Il occupe actuellement le poste de consultant BI EPM chez Beyond Splines Paris. Hatem partagera avec nous son expérience dans le cadre de ce poste là. et nous avons avec nous notre chère étudiante Faouz Hamdi qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Voilà donc je vais commencer par la présentation de des objectifs en fait de cette formation. À quoi vise le Master Business Analytics ? Le Master Business Analytics vise à former des experts en data et en business. Donc au final en fait les débouchés seront capables de développer des solutions décisionnelles analytiques via la maîtrise des techniques de l'intelligence artificielle. Donc là vous voyez bien que la formation est d'actualité vu que nous sommes dans un monde qui parle data vu que les données sont omniprésentes et on est face à une explosion, prolifération des données. Voilà. Donc Ahmed, pouvez-vous s'il vous plaît nous parler un peu du métier data scientist ? Ahmed ? Pouvez-vous nous parler un peu du métier data scientist ? Je suis donc j'ai plus de deux ans d'expérience avec InstaDeep maintenant. Donc pour ceux qui connaissent pas, InstaDeep c'est un startup spécialisé dans le DeepTech basé à Londres. Il y a beaucoup de bureaux dans le monde entier. Donc on ne voit plus de 100 salariés. Donc pour la mission, pour la data scientist, la mission d'exploiter un petit côté des données pour en dégager des observations de business utiles. Donc pour le business utile, les rapports fournis permettant d'orienter les des prises de décisions stratégiques dans l'entreprise. Pour l'émission comme pour le data analyste, il y a le traitement, l'exposition, l'intégration des données dans un data warehouse. Il y a la création des dashboards, la mise en place des KPIs, des reporting, des reporting, des performances et tout. Donc il y a aussi la mise en place des process de requêtes et d'optimisation. Il y a la gestion des outils d'analyse aussi et il doit toujours être updated pour tout ce qui est nouveau outil d'améliorer l'analyse des données dans l'entreprise ou pour l'entreprise aussi. Merci Ahmed. Donc je fais suite à ce que vous venez de dire pour justement mettre l'accent sur les compétences qu'ils doivent attirer nos étudiants vers la fin de cette formation. Nos étudiants au final seront capables d'explorer, d'analyser les données, de synthétiser l'information à travers des bases de données volumineuses et surtout en fait de mettre en place des solutions décisionnelles qui aident les entreprises à prendre la bonne décision stratégique. Voilà. C'est pour cela, comme vous voyez là, on a conçu le programme de la formation MBA d'une façon qui est très équitable entre un package pour acquérir les connaissances en analyse des données et en informatique, un autre package de mathématiques et statistiques. En fait, c'est un socle pour la maîtrise de Business Intelligence, de Machine Learning, de Big Data, de Data Visualization et un autre package pour justement avoir les bases en management. Voilà. Donc, on commence tout d'abord par offrir des, plutôt mettre en place des modules pour acquérir les bases de modélisation mathématiques et statistiques. Cela a déjà construit une base pour les modules machine learning et aussi en fait pour tout ce qui est système de gestion de bases de données pour le module Business Intelligence et Data Visualization. Voilà. Je vais commencer par détailler le contenu de la formation. Je vais commencer par le semestre 1. En fait, on a pensé aux étudiants qui viennent, viennent de différentes provenances. La population MBA est une population hétérogène. Donc, nous avons des étudiants de licence de sciences de gestion, de licence marketing, de licence finance et aussi des étudiants qui viennent de formations techniques, notamment mathématiques appliquées, informatiques. Nous avons aussi avec nous des professionnels qui viennent faire la reconversion vers le monde de la data. Donc, vu l'hétérogénité de cette population, donc, on a pensé à mettre en place un package qui est une unité d'harmonisation. Ce package-là, il contient trois modules essentiels, à savoir le module probabilité et analyse statistique. Donc, ça, c'est un module pendant lequel ils vont acquérir les bases mathématiques et statistiques via l'utilisation du logiciel R. Donc, ce module-là, il a une vocation très pratique. Voilà. Par la suite, le module… Oui ? Bonjour. Bonjour, Faos. Ça va ? Vous allez bien ? Oui, très bien. Donc, je vais juste continuer un peu et on va te donner par la suite la parole. Ok. Et en fait, nous avons le module base de données SGBD. Là, les étudiants, ils pourront en fait… Plutôt, ils vont découvrir le langage de programmation SQL, le module introduction au système d'information pour justement maîtriser la conceptualisation et la modélisation des systèmes d'information. Voilà. Toujours dans le cadre du semestre 1 de cette formation, la période 2 est plutôt une période qui est plus en rapport avec l'ADN du master. Donc, ils vont explorer le module atelier programmation en utilisant le langage Python, un des langages les plus utilisés dans le domaine de data science. SGBD et PLSQL qui est une continuité au module SGBD. Système d'information décisionnelle, c'est le module business intelligence. Donc, là où les étudiants, ils vont explorer toute la chaîne décisionnelle allant de extraction, transformation, chargement de données jusqu'à la visualisation des données. Voilà. Et puis après, en fait, on a pensé que le module recherche opérationnelle est très important pour acquérir des compétences nécessaires pour l'optimisation et la résolution de problèmes mathématiques sous contraintes. Et c'est un module qui est purement pratique en utilisant le langage de programmation Python. Voilà. Et puis après, en fait, le package management, le management stratégique et transition digitale, la gestion de projet et conduite au changement, le design thinking et veille intelligence technologique. Voilà. Donc, ça, c'est le contenu du semestre 1. Donc, pour, en fait, le semestre 2, c'est toujours en M1, donc la première année. Le semestre 2, il construit vraiment le profil billet. Donc, on va offrir les modules machine learning, data mining, série tempareil. Ce sont trois modules essentiels dans le monde de data science. Le cloud computing, base de données NoSQL, justement pour découvrir des données non structurées. Projet tutoriel orienté business, c'est pour consolider toutes les connaissances en BI et en système de gestion de base de données via un projet qui est une étude de cas réel, ainsi que les modules e-business, pilotage de projets décisionnels, analyse des données financières et marketing digital. Voilà. Et finalement, vient le semestre 3. Ça, c'est un semestre qui est très pointu et spécialisé. Ils vont assurer les modules deep learning, intelligence artificielle, big data analytics, data visualization, un projet qui englobe en fait la partie BI et la partie data, la programmation web pour justement, qui sera l'étape finale après la chaîne décisionnelle, gouvernance et sécurité des données, IoT, etc. Voilà. Donc, ça, c'est le contenu de la formation. Après, donc, je vais maintenant profiter de l'occasion pour parler de stage de PFE. Donc, Faouz, à toi la parole. Oui, ça nous demande, mais avant là, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, autoriser la demande de mon programme qui sera avec nous aujourd'hui ? Allez, on attend. Avec plaisir. Oui, c'est bon. Je l'excuse en premier lieu pour la qualité de ma caméra. La caméra qui est un peu floue, mais bon. Donc, tout d'abord, je veux remercier Mme Pihel pour l'invitation. Ça me fait un grand plaisir d'être présente à ce forum et intervenir autant qu'étudiante d'ESB. Donc, avant tout, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Faouz Rambdi, j'ai 23 ans. J'ai fait une licence fondamentale en gestion. J'étais parmi les lauréats, majeure de ma promotion en deuxième année. Et puis, à ma troisième année, j'ai fait un semestre de mobilité en communication et en marketing à Lyon. Et puis, comme on le sait tous que l'informatique règne le monde de nos jours et c'est un domaine qui est très riche et très intéressant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas avoir une spécialité de plus dans mon cursus et qui sera vraiment et certes très bénéfique pour, comment dire, mes projections professionnelles futures. Et bon, ben voilà, je suis en deuxième année Master BA et je fais actuellement mon stage de projet en études au sein de BMP Paribas chez PMS IT Group Performance Management System à Paris. Merci Faouz. Donc, Faouz, elle a assuré. Et elle est actuellement en stage de PFE à BMP Paribas. Donc, ça, c'est un exemple déjà d'un profil qui n'est pas à la base informatique, qui n'est pas à la base mathématique. Elle est déjà de base gestion. Elle a excellé tout au long de la formation et elle a décroché une excellente opportunité de stage de PFE. Alors, Faouz, étant donné que tu es déjà de formation licence de gestion, donc, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées tout au long de la formation Business Analytics ? Oui, donc, personne ne peut nier que la clé principale pour surmonter toute difficulté au niveau de, peu importe le module, il faut pratiquer. Et moi, je suis fan vraiment d'une citation qui dit « À force de forger, on devient forgerant ». Bon, pour moi, puisque j'ai fait une licence fondamentale en gestion, comme je vous ai dit, je vous ai dit, donc, j'avais une base, je n'avais pas vraiment une base forte en ce qui concerne les langages informatiques. Tout était nouveau pour moi, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tous les enseignants et les enseignantes prennent en considération que les étudiants en BIE viennent de différentes spécialités. C'est pour ça qu'on a commencé par la période d'harmonisation dans laquelle on nous a tout expliqué, les ABC de l'IT, quoi. Et comme je vous disais qu'on avait beaucoup de projets, enfin, c'était donc une solution pour mettre en pratique ce qu'on a appris dans les cours, ce qui est très intéressant pour un étudiant. Et genre, quand tu codes, tu exécutes et tu fais sortir les erreurs, tu reviens à ton cours, tu fais des recherches sur Internet, tu passes dessus des heures et des avions, tu pourrais arriver à la situation, ce que je trouve très, très bénéfique pour un étudiant. De plus, ESP a mis à nos dispositions l'outil Applicatech dans lequel on trouve des vidéos explicatives du cours et qui sont faites par des profs français. Il y en a aussi une partie technique dans laquelle on trouve une série d'exercices SQL, Python, etc. pour pratiquer ce que tu as appris avec la correction à la fin, bien sûr. Donc, c'était vraiment top. Merci, Fabien, pour ce témoignage. Donc, tu peux nous parler un peu de ton expérience dans le cadre... Dans AESB, puisque déjà, tu étais inscrite en licence de gestion AESB, puis tu as choisi la formation Master Business Analytics aussi AESB. Bien sûr, en premier lieu, je veux vraiment dire que je suis extrêmement reconnaissante à tous les enseignants pour toutes les valeurs ajoutées qu'ils m'ont apportées, que ce soit sur le plan éducatif, que sur le plan professionnel et personnel. Bon, tout au long de mon Master BA, en fait, j'ai pu exploiter des compétences multiples de la data science et du business. Pour moi, ce qui était excellent dans cette formation était le mélange entre parties techniques, on parle ici des langages informatiques, de la manipulation des données, visualisation, traitement, data mining, deep learning, etc. et de la partie business dont on parle, par exemple, du droit numérique, du business process management, etc. Donc, tu te trouves face à plusieurs matières très intéressantes et qui parlent un peu de tout. Donc, grâce à cette formation, j'ai acquis de nombreuses compétences, m'ont permis vraiment de, comment dire, de développer un esprit polyvalent. Et ce qui m'a beaucoup plu vraiment au cours de cette formation étaient les projets académiques qu'on travaille en équipe. Je me suis rendue compte que le fait de travailler en équipe sur plusieurs projets m'a appris à coordonner avec les autres en confiance et en transparence pour réaliser et coordonner les projets avec les autres, etc. Et mener les missions fixées jusqu'au bout et maintenir l'effort jusqu'à l'achèvement complet d'une tâche. Donc, ce qui était très bénéfique vraiment pour mon expérience professionnelle au sein de BMP Paris 20. Donc, vraiment, je veux dire que je suis très reconnaissante à mon école qui a fait de moi une étudiante qui, en arrivant le premier jour à Esprit, avait le trac de parler devant une personne qui ne la connaît même pas, à une étudiante qui parle là aisément avec une grande confiance devant une audience riche en enseignant, directeur, etc. et qui sait maintenant comment remonter un workshop jusqu'à Z, comment collecter le besoin du client, qui ne cesse jamais de faire évoluer son réseau. Donc, c'était vraiment bénéfique pour moi. Justement, en fait, la particularité du Master of Business Analytics, c'est qu'il est axé à la fois sur le volet technique, notamment la maîtrise des techniques Data Science, Business Intelligence, et aussi le volet Management. En fait, c'est justement pour apprendre à nos étudiants comment faire tout ce qui est business understanding, comment partir déjà du métier pour critiquer l'existant, pour définir les besoins fonctionnels, non fonctionnels, et par la suite, exploiter leurs compétences techniques pour résoudre cette problématique-là. Voilà, ce qui fait déjà de vous des excellents business analysts. Voilà, donc, je vais enchaîner avec la présentation et puis après, on va donner la parole à... Faouz, est-ce que Mme Hélène est toujours à tes côtés ? Eh oui, je suis là. Bienvenue. J'ai la caméra, moi aussi. Bienvenue, madame, donc, c'est un honneur que vous restez parmi nous aujourd'hui. C'est une surprise. Donc, à vous la parole. Ah oui, alors, je ne savais pas que je devais parler. Moi, je... Donc, déjà, je suis Hélène Réjean, je suis responsable et manager chez Dente Paribas du domaine qui s'occupe de toute la performance informatique du groupe. Et c'est vrai que j'avoue d'assister à la présentation de Faouz, parce qu'on est très contents de l'avoir avec nous en stage. Et voilà, je voulais voir un petit peu comment était son école, parce que c'est vrai qu'on est à distance, vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée, et je n'avais pas de visibilité sur les enseignants et sur la manière dont ça s'est passé. Et c'est pour ça que je voulais être à l'écoute. Donc, en termes de présentation, je n'ai pas prévu. Je n'ai pas prévu. Par contre, je peux éventuellement répondre à des questions ou vous dire un petit peu aussi... Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au stage que nous avons proposé à Faouz ou à la manière dont ça se passe ou ce que nous faisons en matière de BI dans mon équipe. Donc, voilà, je serais plutôt en questions-réponses plutôt qu'en présentation classique. Tu me dis, Faouz, si tu as des choses. Faouz, de ton côté. Oui, en fait, ce que je veux vraiment dire que je vais profiter de cette occasion pour te remercier Hélène du Profond du Car avec toute l'équipe que je travaille avec, vraiment pour leur sympathie et leur disponibilité. ils m'ont fait tous et sans exception, vraiment preuve d'un grand esprit de collaboration. Sincèrement, je ne peux pas super bien de mon côté. Genre, l'encadrement est vraiment excellent. Les projets sur lesquels je travaille sont trop intéressants. Genre, pour vous mettre un peu à la page, là, mon stage vise plus la partie BI, Business Intelligence, tout ce qui est manipulation de la donnée, visualisation de la donnée, etc. En parallèle avec la participation à quelques activités du groupe, il y a, par exemple, des maintenances, des dashboards, etc. Donc, du grand parti, je touche un peu à tout. Donc, merci beaucoup Hélène pour cette occasion. Moi, ce que je voulais soulever, c'est le fait aussi que Faouz a été très, très vite opérationnel. Ce qui montre aussi que sa formation, même si c'est une formation académique, c'est aussi une formation opérationnelle et très, très vite. Bon, c'est vrai qu'il y a le jargon, il y avait le jargon bancaire, l'organisation de BNP Paribas qui était un petit peu, voilà, qui était un peu compliquée et complexe. Mais, nonobstant, ces éléments, on a vu qu'elle avait, déjà, il y a une maîtrise de tout ce qui est gouvernance, comment conduire un projet, un workshop. Il y a aussi une attitude, un état d'esprit aussi, sans jeu de mots, qui est très, très important. Elle peut parler à n'importe qui, toujours avec du tact, concise, synthétique, analytique, quand elle en a besoin. Il y a des grosses compétences techniques, déjà, qui sont présentes. Bon, même si le but du stage aussi, c'est qu'elle gagne encore en autonomie sur certains sujets. On va la faire travailler aussi un peu plus en amont sur la donnée, sur tout ce qui est data IQ, etc. Là, elle était plutôt sur la partie visualisation. Mais, c'est un stage, mais c'est quelqu'un qui est déjà très opérationnel sur beaucoup de sujets, avec une très bonne maîtrise, en plus, de l'anglais. Quand on entend parler anglais, presque, des fois, on rougit. Et on s'adresse quand même à l'ensemble du groupe BNP Paribas. Donc, l'anglais est une langue qu'on pratique au quotidien. Donc, voilà, c'est un stage de très, très bonne qualité quant à, voilà, quant à déjà toutes les compétences dont dispose Faouz. Donc, c'est vraiment un plaisir. Et ça veut dire aussi qu'à l'avenir, on pourra aussi, s'il y a des stagiaires de SB qui sonnent à la porte de BNP Paribas, Faouz aura été une très, très bonne ambassadrice, déjà. Voilà. Merci beaucoup, madame la présente. Effectivement, en fait, madame Hélène, parce qu'en fait, l'un des marqueurs de SB c'est de faire évoluer les compétences de nos étudiants dans les modules soft skills, notamment les techniques de communication, le développement personnel, relationnel. Donc, et mis à part cela, en fait, pour la formation en business analytics, donc un grand volet de la formation étant le volet business, l'acquisition, en fait, des techniques de gestion ou plutôt des méthodologies de gestion de projet, KirstM, IBM Master, donc toute méthodologie de gestion de projet, ainsi que les bases de management stratégique, transition digitale, donc ce qui fait, en fait, la particularité de ce master-là entre technique et entre managerial. Voilà. D'accord. Merci, merci pour cette intervention. Merci. Et donc, je vais… A très bientôt. Donc, je vais rapidement enchaîner par les conditions d'admission à ce master. Donc, l'accès en 1-1 est conditionné par l'obtention d'un diplôme Bac plus 3. Comme je viens de le citer tout à l'heure, en fait, la population VA, c'est une population qui est hétérogène. Donc, nous avons des étudiants en gestion, en finance, comme aussi des étudiants en informatique et en statistique. Aussi, en fait, nous avons des ingénieurs avec nous en génie industriel, en génie énergétique des professionnels opérationnels dans le secteur pétrolier. Et là, c'est l'objectif étant la reconversion vers le monde de la data et l'acquisition des compétences et des connaissances nécessaires pour être un bon data scientist ou un bon data analyst. Voilà. Et puis après, l'accès en 1-2 nécessite la validation de tous les modules du M1. Voilà. La sélection s'effectue au niveau d'USB via un concours d'admission. Donc, vous pouvez aller vers le site web d'USB pour avoir plus de détails par rapport au concours d'admission. Maintenant, je vais céder la parole à notre étudiant, Hatem Salah. Hatem, à vous la parole. Alors, bonjour, madame Iskirel. Tout d'abord, je vous remercie de la suite et Arjim. Wow. C'est un plaisir énorme de faire parmi vous aujourd'hui en tant qu'alimentaire. Donc, maintenant, je suis poste de consultant EPM, BI et EPM chez Beyond Plants. Donc, chez Beyond Plants, ce que nous faites, c'est la modélisation, la conception, la connexion de tous les processus métiers au sein d'une entreprise, que ce soit la partie BI qui sert à l'analyse de données ou bien la partie EPM qui a pour but le forecasting ou bien l'amélioration des performances de l'entreprise. Bonjour, Hattu. Je vais commencer par se poser une question. À quoi vous a servi le Master BI et comment vous avez su décrocher cette excellente opportunité de travail ? J'ai fait une licence en finance de l'IHC de Carthage et puis j'ai commencé le processus de recherche du Master. Au bout de cette recherche, je suis tombé sur le Master BI d'Esprit d'ESB et pour moi, c'était la meilleure combinaison. C'est vraiment le management au croisement de numérique comme cité par le slogan. Donc, c'est tous les outils techniques qu'on a eu à faire avec des modules de data mining, de machine learning, de deep learning, même de cloud computing, de BI, avec tout ça au service des métiers du management, de la finance. Aussi, on a travaillé sur plusieurs projets académiques et ça renforce l'esprit de travail en équipe, ça renforce les connaissances, la mise des connaissances, c'est-à-dire le travail sur plusieurs outils et la mise en évidence de ces connaissances et comment dirais-je, ça donne un boost, ça donne une certaine polyvalence qui, au niveau de la recherche, que ce soit d'un PFE ou bien d'une opportunité d'embauche. Alors, Hakam, vous pouvez nous parler de votre poste que vous êtes en train, des différentes compétences que vous avez exploitées pour réussir votre poste. D'accord. Donc, maintenant, j'occupe le poste, comme je viens de dire, de consultant BI et EPM chez Beyond Plans. c'est la partie modélisation et conception des processus métiers de l'entreprise. Donc, au niveau du master, on a eu affaire avec le module BI, on a travaillé sur, on a analysé des données réelles, on a fait de la data vise, on a fait tout ça. Et c'est ce que je fais maintenant au sein du poste, c'est la première partie, c'est l'analyse des données historiques et tout ça au service des décideurs. et il y a aussi la partie EPM qui est l'Enterprise Performance Management et pour cette partie, ce qui m'a servi énormément, c'est le module, c'est bien la matière time series, série.com. Donc, on fait le forecasting, on fait l'analyse du futur ou bien l'analyse des données dans le but de l'amélioration de sa performance. Très bien. D'accord. Merci. Justement, en fait, suite au témoignage de nos étudiants, donc, si on va récapituler un peu les compétences que vont accueillir nos étudiants vers la fin de cette formation, ils vont en fait arriver à développer des solutions décisionnelles analytiques. Ce sont des solutions qui synthétisent l'information, qui permettent en fait de choisir la bonne décision stratégique et surtout en fait de faire des prévisions et justement d'intervenir dans le futur. L'élaboration d'une vision stratégique par rapport, en se basant sur des modélisations prédictives, la conceptualisation et la modélisation de données massives, justement, via l'acquisition des techniques de Big Data, le développement d'outils de visualisation de données en utilisant pas mal d'outils, les outils Power BI, la suite Microsoft Power BI, donc, ils vont explorer tout cela dans le cadre du module BI et finalement, tout cela, c'est pour arriver à résoudre des problèmes manageriaux et traiter des projets réalistes en business. Donc, au final, nos étudiants sauront ou plutôt auront les compétences et les connaissances nécessaires en tout ce qui est programmation, R, Python, SQL, ainsi que les outils de visualisation des données. Voilà. Dans ce cadre-là, en fait, je reviens rapidement vers Ahmed. Ahmed, dans ce cadre-là, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous citer les compétences que vous demandez pour recruter un data scientist ou un data analyste? Quelles sont les compétences pour embaucher un data analyste? pour le data analyste? oui, bien sûr. Pour le data analyste, comme les... Donc, c'est l'analyse et les statistiques. ce sont les compétences les compétences les plus demandées parce que... Donc, et puis, on a les outils qu'il doit utiliser pour faire l'analyse et tout ça. Donc, il y a le côté thinking et le côté... L'autre côté de... c'est comment utiliser les outils et savoir toujours être, let's say, updated, donc à jour tous les outils nouveaux outils d'analyse. Donc, il y a aussi autre chose, c'est le sens de communication. Donc, la communication et la qualité principale d'un bon data scientist. Donc, voilà. Donc, c'est le key point pour avoir un bon profil pour un data analyste. Donc, certainement plusieurs d'entre nous se posent la question après avoir en fait assuré la formation business analyst, qu'est-ce qu'on peut devenir ? Eh bien, donc, on peut occuper les postes de data scientist, data analyst, business analyst, consultant behind, c'est justement le poste de Hatton qui est avec nous, consultant big data, data project manager et donc, en fait, l'avantage de la formation, c'est qu'on peut exploiter toutes les techniques et toutes les compétences et les appliquer dans n'importe quel secteur, notamment les secteurs banquiers, l'assurance, les entreprises d'e-commerce industrielles, voire le secteur biomédical, pharmaceutique, en marketing, en finance. Donc, quand il s'agit d'analyser les données, d'extraire les connaissances et les informations, on a toujours recours à des compétences techniques, notamment les compétences de business intelligence et de data science. Voilà. Et au final, en fait, nos étudiants, ils sont bien, en fait, ils sont bien situés sur le marché. Nous sommes à un taux de 84% en situation d'emploi. Nos étudiants aussi occupent de très bons postes dans le cadre de grandes entreprises prestigieuses, notamment EY, Vermeck, Beyond Plains, BNP Paribas et finalement, donc, nos étudiants, ils ont décroché d'excellentes opportunités vu qu'il s'agit d'un métier qui est d'actualité et vu que les entreprises l'entreprise business intelligence c'est une entreprise qui est mineure dans le secteur des BI. C'est une entreprise très connue dans ce secteur-là et très active en ce qui est BI et en développement de solutions intelligentes. Donc, ainsi, dans le cadre de cette co-construction, nos étudiants bénéficient d'interventions de professionnels, notamment dans le projet intégré pour justement faire travailler les étudiants sur des études des cas du monde réel. Ils bénéficient de rencontres avec des experts dans le cadre du séminaire et surtout, en fait, ils peuvent décrocher d'opportunités des stages de PFE, des stages d'essai et des visites d'entreprise. Voilà, donc déjà, nous avons avec nous pas mal d'intervenants du business qui ont intervenu dans le cadre du projet intégré et les modules, particulièrement les modules business intelligence. Voilà, donc, c'est ce que j'ai à dire concernant le master of business analytics. Le réseau de partenaires, bien sûr, académiques d'ESB permet de bénéficier nos étudiants de stages, d'opportunités, de stages d'été, de stages de PFE. Voilà, donc, mes chers invités, est-ce que vous avez autre chose à ajouter concernant votre expérience dans le cadre de ce master ? Oui, notamment, j'ai juste un détail à partager avec vous. donc, au niveau du stage PFE, des stages de PFE chez Telnet Tunis, chez le groupe Telnet Holding, j'ai travaillé sur une problématique de machine learning, de deep learning plutôt. C'était un système de recommandation, donc, j'ai travaillé sur de l'NLP, j'ai c'est le croisement du un peu de data collection, data cleaning, data processing, NLP, tout ça, je l'ai appris à ESB et puis, au niveau de l'embauche, j'ai migré vers le BI. C'est la flexibilité que vous donne la formation BI de ESB. Vous pouvez travailler sur plusieurs postes, vous pouvez postuler dans plusieurs postes et ça vous donne plus de chance à décrocher une opportunité, une très bonne opportunité au futur. Merci. Merci, pour ton intervention. Ahmed, vous avez quelque chose à ajouter concernant le Master Business Analytics et ton expérience dans le cadre de ce master, dans l'intervention dans pas mal de modules. Bon, oui, je félicite les ESB pour ce programme et cette master surtout et donc, comme la Tunisie doit avoir plus de profils et on doit, donc, comme surtout les startups ont un peu de difficultés pour trouver des profils et donc les profils de data scientists comme de l'esprit, ce sont des profils donc quand vous composez étudiants sans preuve de cette rigueur et qu'ils ont les compétences nécessaires pour résoudre vos problématiques au sein de l'entreprise. Oui, effectivement. Merci beaucoup pour cette opportunité aussi. Merci à vous, merci. Si vous êtes intéressé par le monde de data, le master business analytics est fait pour vous. Merci beaucoup madame Petit-Helg, merci également aux intervenants pour leurs témoignages, pour les informations qu'ils ont données sur ce métier un peu spécial, je dirais, parce que moi, personnellement, je ne comprends pas tellement. Donc, la différence peut-être entre BI et BA, donc business analyst et business intelligence. Est-ce que vous pouvez nous dire plus un peu sur ça? Business intelligence, en fait, BI, en fait, c'est une technique, en fait, c'est la mise en place d'un système d'information décisionnelle, c'est-à-dire balayer une chaîne décisionnelle allant de extraction, transformation, chargement de données dans des entrepôts de données, notamment la visualisation et la mise en place de visuels ou le développement d'une solution décisionnelle. Après, pour BI, en fait, le business analyst en particulier, ça, c'est un métier, c'est, en fait, ou plutôt, si on parle de business analytics, d'information générale, c'est la maîtrise à la fois du volet technique, data, et en plus de ça, il y a le volet métier, le volet business understanding, c'est-à-dire, nos étudiants, en fait, ils vont partir d'un réel, d'un existant qui souffre déjà d'anomalies, ils vont essayer de comprendre l'existant, de fixer les besoins fonctionnels et le non fonctionnel spécifique, en fait, à ce projet-là, à cette thématique-là, et par la suite, vient l'application des techniques ou l'utilisation des outils pour, justement, résoudre ce problème-là. Voilà, donc, c'est ça, en fait, et c'est la formation business analyst axée à la fois sur le business et sur l'analytique. Et d'ailleurs, généralement, quand on développe une solution, c'est solution décisionnelle analytique, les deux. D'accord, très bien, donc, on comprend mieux la différence. Et il y a une autre question, en fait, c'est quoi la différence entre la formation business analytics et formation data science? Parce qu'on les entend toujours à la fois, ces deux notions, donc on veut comprendre quelle est la différence entre ces deux formations. Pour data science, c'est une spécialité qui est vraiment orientée engineering, c'est-à-dire acquisition des techniques de sciences de données pour, c'est vraiment purement technique. Donc, là, c'est de la programmation, c'est de l'apprentissage, supervisé, non supervisé. Donc, il n'y a pas vraiment, il n'est pas trop en relation avec le métier, il n'y a pas en relation avec la résolution d'un problème managérial ou d'un problème réel. en contrepartie pour le business analyst. Donc, il a à la fois les compétences data scientist, d'accord ? Donc, il maîtrise bien les outils, notamment, enfin, tout ce qui est machine learning, deep learning, data mining, ce sont vraiment les axes les plus importants pour devenir un data scientist. Et puis, après, il a la vocation managériale. Business. Voilà, exactement. Business. Très, très bien. Merci beaucoup. Donc, il y a une question aussi par rapport au stage de PFE. Est-ce que vous aidez les étudiants à trouver des stages de PFE ? Franchement, les étudiants du Master BA s'imposent. Donc, ils ont assez de compétences et de connaissances. Donc, ils décrochent rapidement les stages de PFE. Ils sont autonomes. Donc, on n'a pas vraiment du mal à les accompagner pour qu'ils décrochent des stages de PFE. C'est le CV qui parle, en fait, de leur compétence. Qui s'impose de lui. D'accord. Est-ce que dans cette formation en BA, est-ce qu'il y a des formations certifiantes ? Il y a des cours certifiantes. C'est-à-dire, nous offrons déjà des cours, notamment le cours Gouvernance, Sécurité des données. C'est un cours qui prépare à la certification le réseau. Le cours Deep Learning, déjà que donne Ahmed qui a intervenu tout à l'heure avec nous. C'est une formation qui prépare à la certification NVIDIA Fundamentals Deep Learning. Le cours Data Visualization. Donc, nous offrons déjà des cours qui préparent à passer des certifications bien spécifiques, notamment des certifications de Microsoft, DA100, Data Analyst, NVIDIA, etc. C'est ça, en fait, ce qui est particulier. Très bien. Merci beaucoup, Mme Thihel. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? À part ? Oui ? Voilà le micro. Vous pouvez vous lever. en fait, ma question se propose à propos du cours. Comment ça se passe ? Comment ça déroule en ESB ? Comment est-ce qu'il y a des techniques ? Est-ce qu'il y a des pratiques majoritaires ou bien par approche du siège ? Donc, je veux savoir est-ce que le cours, le déroulement du cours ? D'accord. En s'en d'esprit. D'accord. des études de cas réels et en fait, il y a aussi approche par projet. Il y a aussi, en fait, nous offrons des projets intégrés, ce qui permet aux étudiants d'appliquer les connaissances acquises sur des études de cas réels et généralement, en fait, tous les cours, ils ont une vocation pratique, comme je viens de le citer. Même le cours probabilité est analyse statistique qu'on a l'habitude de l'apprendre sous forme très théorique et mathématique et nous l'offrons sous un format très pratique et ce via l'utilisation du logiciel R. C'est un logiciel qui est très connu, très conçu pour tout ce qui est analyse statistique. Le cours atelier programmation, nous l'offrons avec l'utilisation du logiciel Python. Les systèmes de gestion de bases de données, nous l'offrons avec le SQL. Donc, vous voyez là, c'est pratiquement tous les cours, ils ont la vocation pratique. Ça ne veut pas nier qu'on va écarter le volet théorique, mais en fait, ce qui est particulier, c'est de faire apprendre nos étudiants via, en fait, des approches pratiques et via des études de cas réels. C'est toujours l'appliqué qui l'emporte. Voilà. On peut peut-être aussi souligner ici l'impact ou le rôle de l'Africatech peut-être aussi pour approfondir le volet pratique. Effectivement. Merci, Rihab. En fait, nous offrons aussi une plateforme qui est la plateforme africatech. Donc, l'étudiant, il aura l'accès depuis chez lui, même depuis chez lui à cette plateforme-là pour avoir, en fait, pour consolider ces connaissances dans plusieurs langages de programmation, notamment R, Python, SQL, Java, parce qu'en fait, pendant la séance, l'enseignant, il ne va pas pouvoir travailler sur plusieurs exercices. Donc là, on offre encore plus des exercices aux étudiants pour consolider, pour renforcer leurs compétences, surtout en programmation. Voilà. Merci. Merci Madame Thierry. J'espère qu'on a bien répondu à votre question. Donc, une question qui revient toujours, celle-ci, je suis professionnelle, comment puis-je poursuivre les cours de BA ? D'accord. OK. Donc, effectivement, il y a pas mal de professionnels qui sont inscrits dans le cadre du Master of Business Analytics. Donc, le BA, il est offert en un format adapté aux professionnels. Donc, je peux donner plus de détails par rapport à ce format-là pour les intéressés. Mais nous offrons un format qui est très bien adapté aux professionnels. Très bien, merci. Donc, si vous avez d'autres choses à ajouter, Madame Thierry. Merci. Merci à vous tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada